Musique Allez, on sort ! Où ça ? Au cinéma tout d'abord, pour découvrir le troisième volet de Pelle et Sébastien, de et avec Clovis Cornillac. Puis, direction les salles de spectacle où se joue Madiba le musical en hommage à Nelson Mandela, le tout nouveau One Man Show de Jamel, et le One Mother Show de Véronique Gallon. Musique Belle et Sébastien sont de retour sur grand écran pour le troisième et dernier volet de la saga. Préparez-vous à fondre, car Belle est cette fois accompagnée de trois adorables boules de poils, à qui il arrive, hélas, quelques mésaventures. Ça fait plus de quatre ans que je cherche partout, ma chienne. Qu'est-ce qu'il me prouve qu'il y en ait à moi ? Cette chienne est à moi. Les chiens, ils sont en personne, ils suivent ceux qu'ils aiment. On va qu'on parle des chiots aussi. Musique Derrière la caméra, et dans le rôle du grand méchant, on retrouve une figure emblématique du cinéma français, Clovis Cornillac. Si ma chienne a disparu, je te jure que vous allez finir dans le ravin. Une chose est sûre, que vous ayez l'âge de Sébastien ou de César, incarné ici par Jackie Cario, impossible de rester de marbre devant cette histoire d'amitié intemporelle. Rendez-vous au cinéma pour découvrir leurs toutes dernières aventures. Sortie en salle prévue le 14 février. Musique Madiba, c'est ainsi que les Sud-Africains surnomment affectueusement Nelson Mandela, et c'est aussi le nom du spectacle musical qui lui rend hommage. Figure de la Résistance, Nelson Mandela a marqué l'histoire, et aurait fêté ses 100 ans cette année. L'occasion était trop belle pour toute la troupe de Madiba, qui part en tournée aux quatre coins de l'Hexagone, à partir du 5 avril, et sera le 21 et 22 avril à l'Olympia. Musique Humoriste, comédien et dénicheur de nouveaux talents, Jamel a retrouvé le chemin de la scène. Enfin, après 6 ans d'absence, le voici de retour avec un spectacle flambant neuf, c'est maintenant où Jamel ? Et notre nouveau président, là, Emmanuel Macron, il est plus petit que moi ! C'est 39 ? C'est pas un match présidentiel, 39 ? C'est une pointure, tu vois ? Monté sur ressort, l'artiste égratigne gentiment la société, et tout y passe. Jamel, actuellement en tournée à travers toute la France. Véronique Gallo, vous connaissez ? Elle est belge, humoriste, comédienne, écrivain, et surtout mère de famille nombreuse. Bref, elle est débordée. Maman ! Est-ce que maman ne peut pas avoir la peine de putain de minutes dans cette maison ? C'est officiel, avec Véronique Gallo, pas de langue de bois. Et son quotidien de maman, elle a eu la brillante idée d'en faire un one-mother show. J'y suis allée tout naturellement, puis j'adore ce rapport direct avec le public. On peut leur parler, il n'y a pas de quatrième mur. Enfin voilà, j'adore ça. Au final, Véronique Gallo est une maman comme les autres, mais une humoriste qui sort vraiment du lot. R4 enfants, ça m'a ravagée, je n'ai plus de conditions physiques. Et alors j'aime bien, parce que dans les spectacles, vu qu'il y a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'émotions, c'est très agréable d'emmener les spectateurs dans une espèce de retina émotionnelle, comme ça où tout à coup ils sont suspendus avec une émotion, et puis ils repartent dans le rire, c'est jouissif. Jouissif, c'est le mot. Pour en avoir le cœur net, direction le Théâtre des Maturins à Paris, où elle se produit actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada